Tout d'abord, je dois vous remercier de m'avoir invité parmi tous les hommes de l'art. Vous voyez que le vide, le vide de... Très bien. Quand j'ai commencé à me préparer pour cette conférence, pour cette petite présentation, d'une manière très très heureuse, je suis tombée sur un article qui s'appelle « Control Space » ou « Central Space » ou « Espace central » ou « Espace de contrôle » par Rem Colas. Je ne vais pas faire la publicité de Rem ce soir, comme il n'est pas là, mais bon, pourquoi pas, parce que quand même, ces écrits ont une sorte de fluidité, que si on considère que le vide est une fluidité, ils ne sont pas vides de sens, mais nous rappellent des vides qui sont assez intéressants à regarder, à part ce qu'il fait en architecture. Cet article est assez intéressant parce qu'en fait, c'était écrit en 1992. C'était écrit quand ils ont eu une sorte de compensation de prix pour regarder et étudier la prison d'Irnheim, l'Irnheim prison de Köpel, en Hollande. Il parle dans cet article de quelque chose de très intéressant, et ça, c'est l'idée de Jeremy Bentham, le philosophe, qui invente en fait l'idée de panoptique. L'idée de panoptique comme un vide qui peut être un principe universel d'organisation, qui donne la possibilité à un petit groupe, au centre de quelque chose, d'observer, superviser, surveiller, si on vient sur le temps de Foucault, un plus grand groupe de personnes, qui, on peut aussi dire que c'est peut-être l'idée même de management, même dans nos années. Cent ans après, en 1882, la prison d'Irnheim est construite exactement sur cette idée de contrôle central, contrôle et surveillance central, mais dans une idée générale de bien-être, bien-être moral, que ce soit dans un hôpital, que ce soit dans une prison, et d'une manière générale, comme quelque chose qui donnait un potentiel énorme. En 1992, Koulas est invité à travailler sur ce vide qui devait être comblé, devait être comblé par quelque chose, c'est-à-dire la rénovation de projets de prison. Voilà l'espace incroyable dans lequel il se trouve pour intervenir. Il nous explique qu'en fait, le vide n'est pas, c'est-à-dire la flexibilité n'est pas synonyme à un vide, mais la flexibilité, c'est un vide qui donne la possibilité dans le temps de devenir autre chose. Donc, flexibilité n'est pas un vide non programmé, n'est pas un vide de plus, mais c'est quelque chose qui donne la possibilité de devenir autre chose dans le temps, parce que personne, aucun architecte, aucune personne, aucun philosophe, aucun homme de l'être peut penser que le vide peut devenir quelque chose dans le temps et voir sa future. En 1992, on nous a demandé, on nous a demandé, en fait c'était un concours, tout simplement, c'était un concours pour intervenir, non pas dans un vide, mais dans une place, devant l'American Center de Frank Gehry qui devait être construit, devant la cinémathèque française aujourd'hui et sur une placette triangulaire avec 21 arbres. C'était important de laisser la place non seulement dans le temps, mais aussi de créer une capacité programmatique avec quelque chose qui était existant sur cette placette, c'est-à-dire les arbres existants. Mais aussi, sur un site, il fallait arriver à mettre 900 mètres carrés d'espace. Donc en fait, la seule manière d'arriver à le faire, c'était construire le périphérique de ce site et non pas son centre. Par contre, on sait très très bien que le vide, peut-être ne fait pas peur à personne, mais ça fait peur à la réglementation, ça fait peur à tout ce qui est alignement et ça fait peur à tout ce qui est dans l'urbanisme et dans l'urbain et dans la ville, l'endroit où les gens qu'on ne veut pas voir puissent se trouver. Donc, les clochards n'ont pas la capacité d'utiliser nos vides. Donc, l'alignement était important à garder dans la ville de Paris. nous avons donné ces vides à la structure. Au Caire, pour le lycée français, on a construit autour, on a gonflé un mur qui devait être un mur de protection de telle manière que ça devient un mur programmation, un mur de programme de lycée français et au centre de ce mur qui était l'espace de l'école ou de le lycée, on a mis un centre vide qui était en fait l'espace de gymnase. Donc, en fait, au lieu de venir mettre un mur de protection, la protection devient l'architecture. Mais aussi, ça donne la possibilité tout à fait à garder une capacité centrale, non pas pour surveiller, non pas pour être surveillé, mais pour donner une flexibilité à ces espaces qui sont autour de l'espace central. Le vide a aussi un autre système de travail, c'est-à-dire que pour créer du vide, il faut faire le compactage. Pour 212 logements qu'on peut mettre sur un sprawl ou qu'on peut facilement, avec les règlements de suburbanisme, laisser sur un terrain de 2 hectares, on peut aussi considérer ce vide en compact pour que ça devienne quelque chose qui donne tout autour de lui la possibilité de travailler avec le vide autrement. Donc, en fait, dans le projet de 212 logements plus le remisage de bus dans le Paris 14e boulevard Jourdan, on crée un vide qui peut à la fois héberger un Airbus 320, mais aussi un vide qui peut donner dans le temps la capacité d'une programmation diverse, mais aussi donner la possibilité de travailler avec le projet de logement de telle manière qu'on a quand même dans la ville dense, c'est-à-dire avec 400 logements par hectare à Paris, d'avoir la sensation d'une autre ville à l'intérieur même de la ville dense. à Jouinville-le-Pont on essaie un concours récemment gagné on essaie de créer dans l'espace où on appelle un atrium un endroit où on ne fait rien sauf monter et descendre sauf faire le sport sans que ça soit programmé. En fait, le sport c'est dans les salles qui sont autour de ce vide central atrium vertical mais si vous prenez l'escalier vous êtes sûr et certain que vous allez faire le sport avant d'arriver là-haut c'est-à-dire dans l'espace de gymnase qui se trouve à 14 mètres sur le le volume de la mairie existante vous le savez très bien il n'y a que des architectes je pense dans la salle presque ou les gens qui connaissent l'architecture très très bien vous savez très bien que un des défis de l'architecture aujourd'hui est devenu comme disait presque Paul Virilio est devenu de non seulement combler une série de d'incapacités réglementaires mais aussi de faire quelque chose avec à à Lyon on crée un vide donc vous voyez jusqu'ici la seule chose qu'on essaye de faire chaque fois qu'on a un site construire la totalité de sites mais seulement par son périphérie par sa périphérie ici à Lyon on arrive à avoir un espace peut-être on peut l'appeler contemporain d'un traboule d'un traboule existant dans tout Lyon mais en fait notre traboule regarde à un regard différent la seule chose qu'il fait ici c'est que ça donne la possibilité de désenclaver l'îlot je suis sûre que Christian va en parler plus tard je n'en sais rien en fait parce qu'on ne sait pas s'il va parler de l'îlot ouvert ou pas mais c'est aussi une manière de se mettre dans une fluidité de ce que l'architecture nous a appris l'architecture nous apprend et arriver à se greffer toujours dans une continuité qui donne la possibilité à notre architecture d'exister donc le traboule c'est une manière à la fois de se mettre dans une architecture qui est traditionnelle mais qui n'a pas l'image de la tradition mais qui est fondée sur une architecture totalement contemporaine mais qui est basée aussi sur toute une série d'idées d'urbanisme qui sont de notre temps et de notre société à Vichy on utilise le vide comme la capacité de temps dans l'urbanisme c'est à dire qu'avec le stade existant qui doit se détruire dans un espace de dans un espace de 14 ans et même plus peut-être on ne sait pas jamais on essaie de garder la forme de ce stade comme la capacité qui va devenir une sorte de réserve foncière mais cette réserve foncière n'est pas forcément quelque chose qu'on garde vide donc au centre de notre projet on donne la possibilité de venir dans le temps et programmer l'urbanisme autrement mais ça donne aussi une capacité au territoire qui a été complètement détourné en 1965 par l'introduction d'un pont que vous voyez je pense là donc on est venu complètement perturbé la géographie des rives liées à Vichy et on a complètement aplati cette géographie aplati non seulement par rapport à sa topographie mais aussi sa capacité climatique et donc ce qu'on essaie de faire c'est en introduction d'une série de vides qui sont derrière les rives de créer de recréer une géographie perdue avec le temps et avec le progrès qui nous donne la possibilité aussi de créer totalement un autre type de spatialité mais aussi juxtaposition et superposition par rapport à la géographie existante aujourd'hui dans la ville à Marseille le désenclavement de l'urbanisme qui donne la possibilité programmatique sur le projet devient aussi le vertu de vide ici on essaie d'utiliser le projet comme une sorte de table d'articulation entre trois mairies d'arrondissement de trois arrondissements comme une articulation pour pouvoir donner la possibilité à ces trois municipalités de la ville de se parler et par l'intermédiaire de l'architecture ça veut dire qu'on ouvre on désenclave à la fois vers le sud à la fois vers la mer mais en même temps on programme tout ce désenclavement de telle manière que le logement qui est en quelque sorte le maximum de programme qu'on doit apporter à ce projet sur le sur le socle d'un bloc à Metz comme le vide ne peut pas exister comme espace public on superpose deux types de programmes le programme à la fois d'un dépôt de bus mais aussi une station une sorte de gare routière plus un parc qui se superpose de telle manière qu'il ne donne ni un vide ni un dépôt de bus au centre de ville à Paris on revient et on finit à Paris exactement comme la tournée de ces conférences on essaye sur un un bloc ou un grand îlot en fait trois îlots en un un grand îlot de créer le même capacité de construire à la fois au centre à la fois sur le périphérique mais aussi en gardant la capacité de vide comme la matière de désenclavement d'un bloc dense dans la ville dense à partir de quelle on peut tout simplement ah oui ça n'arrive pas sur le dernier c'est pas grave donc en fait la seule chose que je voulais tout simplement je vais finir avec le dernier diapo ne vient pas mais pas de problème parce que de toute façon c'était c'était un diapo qui un diapositive qui devait s'auto-détruire dans les cinq secondes si on croit dans le vide impossible ou dans la mission impossible mais bref la seule chose que je voudrais vous laisser pour réfléchir parce que peut-être ça va revenir après dans les débats c'est que peut-être la différence la plus importante est la moins reconnue peut-être entre l'architecture traditionnelle si on revient au 19ème siècle et on arrête là et l'architecture contemporaine ou plutôt l'architecture moderne est révélée quand on regarde un bâtiment par exemple qui est hyper monumental et qui utilise tant d'espace qu'on ne sait pas quoi faire qui est vide comme la prison d'Arnhem que je vous ai montré peut-être qu'on peut se dire que la tradition donnait une sorte de flexibilité et que le moderne nous donne seulement le déterminisme merci merci